Dans le cas du climat, 2020-2030 doit être la década d'action. Sacré Hubert, toujours le mot pour rire. La finance aujourd'hui est étroitement liée au pétrole, à l'énergie, étroitement eux-mêmes liés à la dégradation de la biodiversité, des écosystèmes naturels qui nous font vivre. Les banques, en finançant de manière massive et continue les énergies fossiles, elles choisissent pour tout le monde quel serait le visage du monde de demain. Il n'y aura pas de transition énergétique sans redirection de tous les services financiers, d'un modèle carboné à un modèle décarboné. S'attaquer à la finance française, c'est du bon sens lorsqu'on est engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique. Alors que l'année 2020 est désormais la plus chaude jamais enregistrée en Europe, 2021 devrait être l'une des pires en matière de hausse des émissions de gaz à effet de serre. La première cause de ce rebond dramatique, une reprise économique mondiale qui profite aux énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz. Et les grandes banques sont parmi les premières pointées du doigt pour avoir accouru au chevet des entreprises des énergies fossiles en pleine crise économique et effondrement de la demande de pétrole. En France, par exemple, depuis janvier 2020, les grandes banques ont injecté près de 81 milliards d'euros dans ces entreprises, avec notamment une augmentation de 22% entre 2019 et 2020. Selon de nombreux experts, nous sommes donc en train de répéter les mêmes erreurs qu'après la crise de 2008, où les émissions avaient augmenté de plus de 6% alors que les États tentaient de stimuler leur économie avec des énergies fossiles bon marché. Pourquoi c'est grave ? Parce qu'à ce rythme-là, nous nous éloignons d'une trajectoire de réchauffement limitée à 1,5 degré qui est demandée par tous les climatologues. Vague de chaleur, extinction d'espèces ou encore diminution des calottes polaires, le GIEC prévient, si le réchauffement climatique dépasse 1,5 degré, les impacts seront catastrophiques et irréversibles. Le risque de migration climatique, de migrants climatiques, disons, et puis sur les pertes de biodiversité, sur tous les problèmes de santé et d'environnement, sur l'élévation du niveau de la mer, tout est mieux si on maintenait le réchauffement climatique à 1,5 degré. Cette trajectoire exige de réduire chaque année de 6% la production mondiale d'énergie fossile d'ici 2030. Pourtant, selon le Production Gap, qui a été lancé en 2019, pour mesurer l'écart entre les engagements pris par les 183 États qui ont ratifié l'accord de Paris et leurs prévisions de production de pétrole, charbon et gaz, les projections actuelles prévoient une augmentation de 2% par an, le double de ce qui doit être produit pour éviter de dépasser les 1,5 degré. Évidemment, tout cela ne pourrait arriver sans financement. La finance est un levier essentiel pour limiter le réchauffement climatique sous la barre critique des 1,5 degrés de réchauffement. Et pourtant, elle incarne aujourd'hui un blocage systémique à la transition. Le système économique actuel nous enferme donc dans sa dépendance aux énergies fossiles et par là, condamne toutes nos chances de respecter les accords de Paris. Pourquoi les banques sont-elles aussi accro aux énergies fossiles ? Comment sortir de ce cercle vicieux ? Quelles sont les solutions pour réguler le secteur ? Que pouvons-nous faire à notre échelle pour ne pas participer malgré nous à ces investissements climaticides ? Ces dernières années, les rapports se multiplient pour dénoncer le financement des énergies fossiles par les plus grandes banques mondiales. Selon l'un d'eux, publié en mars 2021 par 6 ONG internationales, dont Reclaim Finance, les 60 plus grandes banques mondiales auraient accordé 3 200 milliards d'euros aux entreprises actives dans les énergies fossiles entre 2016 et 2020. Et la tendance est à la hausse. Les banques françaises ne sont pas en reste. Durant les 4 dernières années, elles ont augmenté de 19% par an en moyenne leur financement au pétrole, au gaz et au charbon. Les entreprises financées sont notamment les majors pétrolières et gazières, comme ExxonMobil, Chevron, BP et Shell, qui ont reçu des soutiens importants et sans condition des banques françaises. BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole… Pour rappel, les 3 plus grandes banques françaises ont chacune prise individuellement une empreinte carbone supérieure à celle de la France. En 2020, les banques françaises se classent en premiers financeurs des énergies fossiles en Europe et quatrièmes au monde, nous emmenant ainsi vers une trajectoire à plus 4 degrés, selon Oxfam France. Ce qu'on voit en 2020, c'est que notamment chez Crédit Agricole, chez BNP Paribas, chez Société Générale, ces financements ont encore augmenté. Et donc là, l'hypothèse est assez simple, c'est qu'en réponse à la crise, à l'effondrement notamment des cours du pétrole, et du gaz, l'industrie fossile est allée massivement chercher des capitaux, donc auprès des banques et sur les marchés financiers. Et en fait, les banques françaises ont été parmi celles qui ont le plus répondu à cet appel, quitte à encore augmenter leur exposition à ces entreprises, alors que l'urgence climatique demanderait qu'on en sorte définitivement. Les banques, en finançant de manière massive et continue les énergies fossiles, elles choisissent pour tout le monde quel serait le visage du monde de demain. Et donc, en continuant à financer les causes du dérèglement climatique, elles nous empêchent de pouvoir engager une transition et de pouvoir arriver à mobiliser la manne de capitaux dont on a besoin pour financer la transition. C'est quelques acteurs qui décident de l'avenir de l'humanité par leur choix d'investissement et de financement. Et les ONG ne sont pas les seules à le dire. Quelques jours après la sortie du dernier rapport Oxfam et des Amis de la Terre, en mai 2021, la très influente Agence internationale de l'énergie, référence pour des dizaines de pays dans le monde, historiquement connue pour être plutôt en faveur des énergies fossiles, portait un message inédit et historique. L'atteinte de la neutralité carbone en 2050 et la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle impose immédiatement la fin de tous les nouveaux projets d'exploration d'énergie fossile. Pour la première fois, les experts de l'agence affirment que l'avenir passera par l'électricité et les renouvelables. Concrètement, c'est un appel à ne plus investir un seul centime dans de nouvelles installations pétrolières ou gazières et à décarboner le secteur de l'énergie. Maintenant, il y a un consensus international. Il faut juste que les banques arrêtent le greenwashing et appliquent ce consensus international et mettent fin à leur investissement dans les pétrois et gaz. Pour nous, les banques ne doivent plus pouvoir financer l'entreprise à partir du moment où cette entreprise n'a pas renoncé à ses plans d'investissement dans les énergies fossiles. Le rapport 2021 d'Oxfam et des Amis de la Terre a été envoyé à toutes les banques concernées, entre autres BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, BCE. Celles-ci ont pu fournir un droit de réponse. Ce qu'ont fait BNP Paribas et le Crédit Agricole. Les deux banques remettent en question la méthodologie de l'étude. BNP Paribas souligne une extrapolation grossière de nos soutiens aux énergies fossiles et avance le fait que la part des énergies fossiles dans les activités des entreprises soutenues par la banque est variable et ne correspond pas à 100% de leurs activités. Le Crédit Agricole, dont la réponse est bien plus fournie, avance le même argument, tout en rappelant son engagement concernant les entreprises du secteur du charme. La banque affirme une démarche fondée non pas sur l'exclusion, mais sur l'accompagnement de nos clients dans une trajectoire de transition. Des réponses jugées insuffisantes par les ONG qui dénoncent l'addiction systémique des banques aux énergies fossiles. Selon elles, il n'existe pas à ce jour de réelle approche climatique de la finance. Des grosses entreprises, comme les majors pétrolières et gazières, elles ont besoin, dès maintenant, de stopper certaines activités. C'est-à-dire que dans les plans, notamment, d'investissement des majors, aujourd'hui, il y a plus de 90% qui sont liés à des nouveaux investissements dans les énergies fossiles. Donc des nouveaux puits de gaz, des nouveaux puits de pétrole, des nouveaux oléoducs, etc. Et donc tous ces investissements, par exemple, aujourd'hui, ils n'ont plus lieu d'être. Et donc il paraît complètement aberrant pour nous qu'en effet les acteurs financiers continuent de les financer malgré leur grand discours sur le climat sans avoir la moindre preuve ou le moindre engagement de la part de ces grandes majors pétrolières et gazières qu'elles vont justement stopper ces investissements massifs dans les énergies fossiles. Et on sait aussi qu'il va falloir organiser la décroissance de ces secteurs-là pour rester dans les limites de l'accord de Paris. Et donc les acteurs financiers, face à cet enjeu, ils doivent premièrement arrêter de financer des nouveaux projets d'énergie fossile et arrêter de financer les entreprises qui parient contre justement la tenue des objectifs internationaux. Et ils doivent justement conditionner l'intégralité de leur soutien financier au fait que les entreprises aient des plans d'alignement avec l'accord de Paris. Chaque année, plusieurs associations interviennent aux assemblées générales des banques pour les interpeller et faire valoir leurs arguments. Cette année, avec d'autres ONG, on leur a demandé quel était leur plan, notamment pour sortir des énergies fossiles. On leur a demandé de quelle manière ils comptaient répondre à la demande de Bruno Le Maire de sortir du charbon et des pétroles et gaz non conventionnels. Et à ce stade, les réponses de la part des directions de ces banques sont largement insuffisantes. Cette année, lors de ces assemblées générales, face à la pression de plus en plus forte sur ces sujets, plusieurs banques ont affiché leur volonté de prendre part à la transition écologique. BNP Paribas a notamment présenté un plan de réduction de 10% de l'exposition de ses portefeuilles de crédit au secteur pétrole et gaz. Par ailleurs, grâce aux actions, notamment de Lucie Pinson, la fondatrice de Reclaim Finance, ces dernières années ont vu des avancées notables concernant le secteur du charbon. Plusieurs banques, dont BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et Natixis, ont arrêté de financer de nouveaux projets dans ce secteur et certaines conditionnent désormais leur financement à l'adoption de plans de sortie du secteur du charbon. Lorsque Crédit Agricole, en mai 2015, annonce « j'arrête de financer toutes les nouvelles mines de charbon », c'est un petit big bang quand même qui est en train de se passer. C'est qu'un acteur privé est en train de dire « en fait j'arrête tout, ça peut être rentable ou pas, je m'en fiche, j'arrête tout ». Ça, ça a aussi permis d'asseoir le sujet de la responsabilité de la finance sur le climat et bien entendu ça nous a permis après par la suite de continuer la bataille. Des changements liés à la pression de la société civile mais aussi à un enjeu d'image publique de plus en plus important pour les banques aujourd'hui. La raison pour laquelle les acteurs financiers bougent est en premier lieu leur réputation. Leur réputation, la défense de leur image dans laquelle ils ont investi beaucoup d'argent, un logo ça coûte cher, d'ailleurs certaines banques ont changé en vert leur logo, les spots publicitaires, etc. Ces banques ont bien compris que le dérèglement climatique est une des préoccupations premières de leurs clients, de leurs salariés, que leur capacité à attirer les meilleurs salariés demain mais également à garder leurs clients dépend aussi de ce qu'ils font sur le climat et donc être attaqués par des rapports qui démontrent que derrière leur beau discours, la réalité des pratiques est bien plus sombre que ce que les banques disent, eh bien ça les fait bouger, ça les fait réagir. Face à ces annonces et évolutions jugées bien trop lentes au regard de l'urgence, les ONG appellent l'État à réguler le secteur bancaire pour respecter les accords de Paris. Pour rappel, la France s'est positionnée comme leader de la finance verte. À plusieurs reprises, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a demandé aux acteurs financiers de prendre des engagements qui garantissent l'arrêt définitif de leur soutien au secteur les plus polluants et de trouver une stratégie pour sortir du charbon, mais aussi des secteurs des pétroles et gaz non conventionnels. Mais cette demande n'a pas été assortie d'une obligation légale et dissuasive. On est arrivé à un moment où les banques ont tellement financé les énergies fossiles que leur stabilité financière, leurs profits sont en partie indexés à celles de l'industrie des énergies fossiles. Et donc face à ce blocage systémique, c'est impossible de penser que les banques d'elles-mêmes vont se retirer, vont prendre des engagements assez forts pour pouvoir se conformer aux engagements internationaux sur le climat. Par contre, l'État, en tant que régulateur, il a la possibilité de créer des règles, d'imposer des règles aux entreprises. Dans le cadre de la loi climat, des députés ont porté des amendements pour justement inscrire dans la loi une obligation légale pour les acteurs financiers et de se conformer à une trajectoire de sortie des énergies fossiles. Les amendements proposés par Reclaim Finance, Oxfam France et les Amis de la Terre visaient à inscrire dans la loi une obligation pour les banques, les investisseurs et les assureurs de mettre en œuvre une stratégie de sortie des énergies fossiles alignée avec les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, assortie de sanctions financières en cas de non-respect de cette obligation. Ils appelaient aussi à élargir les missions de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'autorité des marchés financiers afin de les rendre responsables du contrôle du respect de cette obligation par l'ensemble des acteurs financiers privés. Ces amendements, ils n'ont non seulement pas été votés, mais ils ont été tous jugés irrecevables, donc n'ont même pas été débattus en Assemblée nationale. Et donc, vraiment, à ce moment-là, ça a acté le fait que le gouvernement enterre la question de la finance climat, bien qu'il se présente comme un leader international sur la question. Alors, comment en tant que citoyenne et citoyen peut-on ne pas s'en sentir impuissant face à tout cela ? Comment faire pour être sûr que notre argent ne contribue pas, malgré nous, à la destruction de notre planète ? Les citoyens et les citoyennes, ils ont le pouvoir d'arrêter de coopérer avec ces grands groupes bancaires. On a chacun un compte en banque, on a chacun de l'épargne, etc. Une manière d'agir et donc de refuser d'y placer son argent. Il y a maintenant des alternatives qui émergent, que ce soit la NEF, le Crédit Coopératif, l'ITA.co, qui permettent en fait d'aller chercher tous ces capitaux qui sont en fait entre les mains des citoyens et de pouvoir les mobiliser pour les solutions, donc pour créer un monde qui repose sur l'économie réelle, qui repose sur les territoires, sur la transition énergétique, etc. Et donc, c'est en effet quelque chose qu'on appelle les citoyens à faire, vraiment à changer de banque. On a plein d'alternatives aujourd'hui qui se développent, c'est assez passionnant. Il y a des néobanques qui se développent, notamment Elios, qui promet un modèle de financement sans énergie fossile. On a également des acteurs historiques comme Crédit Coopératif, qui est quand même de très loin bien meilleur que les BNP, enfin on ne peut même pas les comparer. Si tous les citoyens changent de banque, on arriverait à un système économique et financier qui repose sur l'économie réelle, sur justement le développement des territoires, sur des solutions positives pour le développement culturel, le développement social. Il faut le faire. Ça inspire d'autres personnes à côté, ça a un impact quand même, ça envoie des signaux très très forts aux acteurs mainstream du marché sur le fait qu'ils doivent changer. Par contre, toujours avoir en tête en contexte d'urgence climatique, ceux qui font la transition et qui vont décider ou non de notre capacité à tenir l'objectif 1,5 degré ou même 2 degrés, ce sont les grosses institutions financières. Ce sont les BNP, c'est les Amundis, c'est les AXA, et donc là, il faut soutenir des associations qui se battent au jour le jour sur ces sujets-là. Ça, ça passe par exemple par de la mobilisation physique. On est à un moment où le rapport de force se construit aussi dans la rue et devant les banques. et participer aussi à la désobéissance civile qui est une stratégie extrêmement complémentaire à tout le travail qu'on peut mener à Reclaim Finance et sans laquelle on ne pourrait pas avancer. Les citoyens peuvent aussi se mobiliser en ligne. Par exemple, hier, les Amis de la Terre ont lancé un outil d'interpellation demandant au gouvernement de poser des règles aux banques. Donc, c'est des outils qui sont à l'exposition des citoyens et des citoyennes pour justement agir sur le sujet. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à l'envoyer autour de vous, à mettre un pouce bleu et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et c'est uniquement grâce à vous que nous existons. Alors, pour nous faire un don ou vous abonner, rendez-vous sur blast-info.fr A très vite sur Blast. Sous-titrage ST' 501